Musique de générique Et bien c'est parti ! Allez bonjour tout le monde ! Chers Galaxiens, chers Galaxiens, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 2 ! J'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver ! Partons en route-trip vers Nice, ça y est, ça c'est cool ! Nous sommes avec une nouvelle Ferrari, une nouvelle voiture les amis, que j'ai débloquée juste avant dans le fameux rassemblement. En tout cas, j'espère que vous allez super bien aujourd'hui. Moi, je suis très content de rejouer à ce Forza Horizon 2 et ça va durer longtemps. Alors je vous montre rapidement la Ferrari pendant qu'on va vers Nice. Et oui, on va changer de ville, on était à Castellet-Town les amis, lors du premier épisode. Et là, direction la superbe ville de Nice, en espérant qu'elle soit grande, qu'elle soit jolie, qu'il y ait beaucoup d'objets, etc. Bref, regardez-moi ça, c'est trop la classe ! J'ai fait le rassemblement justement, les amis, qui avaient juste précédemment, que j'avais fait également dans la démo, avec une magnifique Ferrari, c'était celle-ci. Et je dois bien avouer que ça fait son petit effet, parce que le rassemblement, vous savez ce que c'est ! C'est les fameuses courses où on est contre des avions, contre des hélicoptères, contre des montgolfières, etc. Comme ce qu'on avait dans le premier opus. Et c'est vrai que c'est toujours aussi excitant, j'ai envie de dire, c'est toujours aussi beau. Voilà. Allez, on passe en vue interne, les amis, pour vous montrer un petit peu l'intérieur de la Ferrari, qui est juste... Hein, enfoiré ! Qui est juste superbe ! Par contre, je me trompe... Ah, je me suis trompé de route ! Bon, heureusement, les amis, qui... Alors, il y a un temps prédéfini, mais comment dire... On n'a pas de... Comment dire... On n'a pas... On a un temps prédéfini, mais on n'a pas de place à avoir. C'est-à-dire que si on est premier, ou si on est dernier, on s'en fout. C'est du road trip jusqu'à Nice. Donc, on est plutôt tranquille, en mode relax. Voilà. Alors, petite indication, les amis, par rapport aux aides de pilotage. J'ai retiré quelques aides, parce que je trouvais ça un petit peu superflu. Et puis, il faut absolument que je me fasse à la conduite. Donc, il faut bien se faire violence, j'ai envie de dire. Regardez, au niveau des aides de pilotage, ce que j'ai enlevé, ce que j'ai mis, etc. Alors, j'ai pris quelque chose d'adapté. Alors, ah, d'accord, on ne montre plus la difficulté. Ça, c'est chiant. Enfin, en gros, j'ai laissé l'ABS activé pour freiner tranquillement sans partir en vrille, parce que même en vrai, on est d'accord pour vous dire qu'on a l'ABS sur la plupart des véhicules. Ensuite, j'ai retiré le contrôle de stabilité. Ça veut dire que je pars facilement en vrille. Dès que si je tourne mal, ou alors si je prends un drift trop... trop... trop fort, j'ai envie de dire, eh bien, je pars dans le décor. Et donc ça, c'est quand même plus original. Vous allez avoir quelques petites gamelles dans le let's play. Ça va être marrant. Et puis dès qu'on dérave, regardez, l'avant peut partir très aisément. Voilà. Ensuite, j'ai enlevé la trajectoire, évidemment, qu'on avait dans le premier épisode, la trajectoire verte et rouge pour le freinage. Je trouve que c'est mieux. Je trouve que ça fait un petit côté plus réaliste. Et puis on doit un petit peu plus se démerder. Donc je ne vous dis pas que je joue en mode simulation, mais je joue quand même avec des réglages qui sont plus poussés. Donc il me semble que je gagne plus 45% de primes, enfin de crédits à chaque course ou un truc comme ça. Donc ça, c'est quand même plutôt pratique. On verra bien au fur et à mesure si on n'arrive pas forcément à bien conduire. On remettra les aides. Mais pour l'instant, regardez, ça a l'air d'être plutôt correct, même si je me prends quelques barrières. Ça a l'air plutôt correct. Alors, où sommes-nous ? Oula ! Où sommes-nous, là ? Nous arrivons dans une ville, là. Je n'ai pas eu tout ce que c'est. Ça ne doit pas être Nice, ça. Alors, j'ai vu un commentaire de Binou. Je te fais un petit coucou, Binou, qui m'a mis son premier épisode. Galax, la route à 17 minutes. Moi, je travaillais à Monaco et je vivais à Nice. On dirait la même. Ça m'a fait bien rigoler. Mais pourquoi pas, oui, c'est très possible. Alors, véritablement, je reviens un petit peu sur les vues du jeu. Parce que vous êtes nombreux à m'avoir dit « Oui, Galax, de toute façon, prends la vue que tu veux, tant que tu joues bien, enfin, tant que tu joues tranquillement. Fais-toi plaisir, prends la vue que tu préfères. » J'aime bien la vue externe. J'aime bien également la vue interne que je vous montre maintenant. Il y a des petits reflets, bon, qui peuvent parfois un petit peu gêner, par contre. Bon, c'est pas non plus horrible, mais ça peut faire un petit peu bizarre. Et arrête de me rentrer dedans, mon Dieu ! Oh, mais... Et sinon, j'aime bien la vue capot, qui est pas mal aussi, honnêtement. Donc, je ne sais pas vraiment quoi prendre. Oula, d'accord, il fallait prendre tout droit. Pourquoi je vais toujours leur passer devant ? Alors qu'on s'en fout, quoi. Et donc là, toujours le cycle de jour-nuit. Wow, il y a des magnifiques bateaux. Regardez-moi ça. Et puis, c'est ça, Forza Horizon 2, c'est vraiment la découverte. Ah, mais ils sont agressifs, hein, les drive-atars. Mon Dieu ! Véritablement, voilà, ouais, c'est ce que je voulais dire. C'est vraiment un plaisir de parcourir ce jeu. Et vous êtes nombreux sur Facebook, parce que j'arrête un petit peu sur Facebook, à avoir eu le jeu, même avant moi, en version boîte. Et on m'a dit « Galax, tu verras, il est génial. » Il y en a même qui l'ont terminé. Il y en a qui l'ont terminé. Et qui m'ont dit « Galax, tu verras, à la fin, c'est encore mieux. » Donc je suis curieux, les amis, d'avancer dans le jeu. Mais en tout cas, les villes de nuit sont magnifiques. Voilà, il n'y a rien à dire. Franchement, c'est génial. Alors par contre, il nous reste 4 minutes 30, les amis, pour arriver là-bas. Je vais revenir, les amis, dans cet épisode, un petit peu à la taille de la map, de Forza Horizon 2. Parce que c'est vrai que beaucoup de gens se posent la question « Est-ce que la map est aussi grande que celle d'un GTA, d'un The Crew, etc. ? » Non, non, non. Je pense qu'on est loin de la map, les amis. Oula ! De la map d'un The Crew, par exemple, qui sortira en novembre. Octobre ou novembre, je ne sais plus. En novembre, il me semble. Et donc, on en est loin. Évidemment, par contre, c'est un monde qui reste très riche, avec beaucoup de choses à faire. Et il ne faut pas l'oublier, voilà. Après, je pense que The Crew sera aussi un très bon jeu, donc je suis curieux de voir ça. Même si graphiquement, je ne suis pas emballé par The Crew. Mais comme vous le savez, il n'y a pas que les graphismes dans un jeu vidéo, bien sûr. Et bienvenue à Nice ! Ça, c'est la classe. Succès de verrouiller. Bienvenue à Nice, ah bah, voilà. Magnifique. Je suis accordé avec les succès. Ah là, je vous jure. Je suis trop fort. Bienvenue à Nice. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la voiture que tu conduis qui détermine à quel championnat tu participes. Du coup, je t'ai inscrit au championnat Nice Moderne Supercar. Mais si tu préfères autre chose, pas de problème. Maintenant que le salon auto est ouvert, tu peux t'acheter une nouvelle voiture et revenir ici pour t'inscrire au championnat qui correspond à cette voiture. Ah, d'accord. Donc je suis sûrement obligé, les amis, de m'acheter une nouvelle voiture. Alors, ok. On avait également les fameux défis collector, donc là, avec la McLaren P1. C'est pas celle-ci, par contre. On en avait un autre, il me semble. Ici. Ah bah, on en a partout. Ok, je vois. Ça, c'est cool. Il faudrait que je le fasse hors caméra, en fait. Je vais pas tout faire, les amis, avec vous. Je vous l'avais dit, je vous avais prévenu. Alors, Moderne Supercar, changer de championnat, utiliser les services du festival. Non, bah écoutez, on va garder celui-là, tranquille. Massena Sprint. Alors, si on commençait par celui-ci. Non, on va prendre le plus près, le plus proche, du moins. Et on va voir. Alors, normalement, la voiture n'est pas adaptée, d'après ce qu'on me dit. Euh, Horizon est désormais disponible en ligne. Yes. Montrez-moi. Euh, non, pas spécialement. Je verrai ça plutôt après. Là, on est dans le Let's Play solo, s'il vous plaît. On n'est pas dans les balades en multijoueur, bon Dieu. Alors, que faut-il faire, les amis ? Euh, montrez-moi. Ah bah, apparemment, je suis obligé de regarder le truc en ligne. Bon, bah écoutez. Montre-moi Horizon en ligne. Bienvenue à Horizon en ligne. Ici, tout comme en mode solo, tu vas continuer à gagner des points d'XP et de l'argent pour tout ce que tu fais. Tu peux même gagner des bonus si tu cours avec les membres de ton club. Dans Horizon en ligne, il n'est pas nécessaire de finir premier pour gagner. En pilotant vite et proprement, tout en réalisant des couettes, tu peux gagner autant de points d'XP que le type devant toi. Il y a deux façons de jouer à Horizon en ligne. Les road trips en ligne te permettent de faire des road trips avec tes amis. Vous serez tous longés au cœur de l'action en conduisant de destination en destination, à travers toute une variété d'épreuves c'est vraiment bien cool. À l'inverse, avec la balade libre en ligne, tu fais ce que tu veux. Choper une voiture au salon auto, faire une course, se rendre à des concentrations ou simplement se faire une virée entre potes. C'est toi qui décide. Prépares-toi à partager le road trip de ta vie. Avouez quand même que ça donne envie. Tu peux accepter à Horizon en ligne quand tu veux grâce au menu pause ou simplement en affichant la carte et en sélectionnant un road trip en ligne à rejoindre. Ok ! Alors, centre des messages. Voyons voir un petit peu parce que ça, c'est une nouvelle fonction. Vous tenir informé de tout ce qui se passe dans le monde de Force Horizon 2. Les messages sont répartis selon des catégories et des sous-catégories pour vous permettre d'accéder rapidement aux messages qui vous intéressent. D'accord. Alors, voyons voir. Bénéfices quotidiens. Récompense Drive-Athar. Votre Drive-Athar est apparu 68 courses et a remporté 14 850 crédits depuis votre dernière session. Jouez tous les jours pour collecter les gains de votre Drive-Athar. Yes ! Ça, c'est cool ! Ensuite, c'est tout ce qu'on a. Yes ! D'accord. Donc, mais non, ça a l'air super intéressant. News de la communauté. Qu'est-ce qu'on a ? Message au turn 10. Bienvenue aux récompenses Forza. En jouant au jeu Forza, voilà. D'accord. Je gagne des points récompenses. Ça, c'est bien. Oh, le menu est super classe, par contre. Vous avez vu, avec le petit effet de motion blur, là. J'adore. Progression. Alors, Will Spin. Ah oui, c'est vrai qu'on avait un Will Spin à lancer. Attention ! Va-t-on gagner une nouvelle voiture ? Ou alors, juste de l'argent ? Allez, allez, une voiture, une voiture, une voiture ! 30... Wow ! Wow ! Wow ! Plus 30 000 crédits ! Bonus VIP, yes ! Eh ! Le crédit va augmenter très vite, comme ça, franchement. Je me demande si le crédit n'augmente même pas un tout petit peu trop vite dans le jeu. Bon, il faut dire que je suis en VIP aussi. Ok. Participer à l'épreuve. Alors, est-ce qu'on peut avec cette voiture ? Peut-on participer avec cette Ferrari ? Je me demande. Détail, épreuve. Épreuve terminée 5. D'accord, on s'en fout. Avec un petit peu de piano. Ah ! Ça fait du bien. Ça détend. Eh bien, si on peut, apparemment. Eh bien, écoutez, pas besoin de s'acheter une nouvelle voiture. Eh ouais, les mecs ! Pas besoin de s'acheter une nouvelle voiture. Ça, c'est bon. Ça fait plaisir. On est chaud, peut-être. Alors, difficulté. Voilà, je vais vous montrer la difficulté maintenant. J'ai bonus crédit. En plus de ça, en plus du fait que je sois VIP, donc ce que c'est doublé, Charles Will Spin, bonus crédit, plus 45%, parce que moyenne en drive-attard, ABS, oui. Simulation, au niveau de la direction. Voilà, parce que je trouve que c'est mieux. Contrôle de traction, non. Contrôle de stabilité, non plus. Bois de vitesse auto, bon, par contre, je ne suis pas en manuel, parce que moi, si je n'ai pas de volant, je n'ai jamais été habitué à jouer à la manette en manuel, donc c'est un peu chaud pour moi. Pas de trajectoire. superficielle pour le dégât et usage des pneus. Et rembobiner, oui. Imaginez, on ne met pas le rembobinage. Ça fait 60%, 15% de plus. Imaginez le truc. Mais bon, on ne sait jamais ce qui peut arriver dans le let's play. Je préfère garantir mes arrières. Soyez prêts. Attention. On est parti. Let's go. Les amis, on est chaud. Allez. Allons-y. Radio désactivée. Mais non. Mets-moi la radio, s'il te plaît. Pulse. Je me pulse. Wow, wow, wow. Et ouais, ça part un petit peu de l'avant dès qu'on conduit. Regardez-moi cet intérieur de psychopathe. Oh là là. Et puis, c'est vrai que la petite cinématique pour le mode de 10 joueurs, elle a fait envie. Et je pense qu'on va pouvoir s'éclater, tout simplement, les amis, sur ce jeu en multijoueur et en solo. De toute façon, je pense que les deux sont très très bons. C'est ça, en fait. Quand un jeu est très bon, tu le vois, c'est que... Putain. D'accord, t'es en simulation au niveau de la direction. Tout le ressent, quand même. On est 8ème sur 12. Heureusement, il y a 3 tours. On a le temps encore de les doubler. Alors, Dark Dodor. Ça me dit quelque chose. Il me semble que ça, c'est ceux qui se sont abonnés, non ? Ou je dis les conneries ? Je ne sais pas. C'est ceux qui m'ont suivi sur la Xbox One. Je ne suis pas sûr. Ça se trouve, je dis une grosse bêtise. J'en sais rien. Allez, oui, on est double, 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 double. Nickel, pour l'instant, ça se passe bien. Quatrième, les amis. On monte, on monte, on monte. C'est génial ! Qu'est-ce que j'aimerais avoir le volant binou, les amis, pour ce jeu ? Le Trostmaster, là. Même si Trostmaster, je vous l'ai dit, bon, ce n'est pas un volant que je vais acheter. Je ne pense pas parce que... Ou peut-être... Enfin, je ne sais pas. Après, je... Bon, je ne dis rien parce que des fois, je dis que je ne vais pas acheter ci, que je ne vais pas acheter ça. Puis au final, je me le prends. Donc, je ne dis plus rien. Parce que c'est vrai que Force d'Horizon 2, je vois la manette, c'est cool parce que ça reste un jeu plutôt arcane. Mais vu qu'il y a des réglages de simulation à mettre, c'est vrai que c'est quand même sympa de pouvoir jouer avec un volant. Et puis, ce serait un petit peu moins linéaire au niveau de la direction parce que là, regardez, hop, je mets les petits à-coups de volant. Ce n'est pas très beau à regarder, c'est vrai. Eh, il y en a un qui avait pris de l'avance, disons. Allez, il faut absolument le rattraper. C'est ShootGold43, je ne sais pas quoi. Magnifique, en tout cas. Les environnements, j'adore. Alors, concrètement, on m'a demandé dans les commentaires sur Facebook Galaxy « Tu préfères le 20 ou le 2 ? » Alors, je ne peux pas vous dire, les amis, si je préfère le 20 ou le 2 parce que pour l'instant, véritablement, on est dans la découverte encore du jeu. Je n'ai pas énormément joué. Donc, attendez que je joue un peu plus et là, je pourrais déjà mieux vous répondre quand on aura fait quelques heures de jeu. Même, il faudrait bien une designer quand même pour donner un avis sur un Forza Horizon parce qu'il est quand même assez long. Voilà, donc laissez-moi le temps de me faire au jeu et on verra après. Photo ! Alors, heureusement qu'on peut tout casser. Toi, je te bloque. Tu ne me passes pas. C'est une Lamborghini. Ah non, c'est une Ferrari. C'est une Ferrari ou une Lamborghini ? Je ne suis pas sûr. Je n'ai pas remarqué. Je ne suis pas sûr. Oh putain. Alors, remarquez qu'on peut tout casser. Je sais que certains n'aiment pas ça. Du point de vue du fait que ce soit un jeu de course arcade, je trouve ça plutôt logique qu'on puisse tout péter parce que sinon, imaginez, ce sera un petit peu trop compliqué. Mais non, je pense que vous le ressentez que la direction part un petit peu. Il faut la récupérer. C'est pour ça que je suis en direction simulation. Mais je me suis dit si on arrive à tenir une difficulté de jeu assez grande dès le début, au moins comme ça, ça peut vous faire plaisir et ça peut augmenter un petit peu plus vite en crédit. Donc, on aura de superbes bagnoles par la suite. Petit dérapage joli. Au final, le fait de se mettre en simulation au niveau de la direction, ça nous laisse peut-être plus de choix, j'ai envie de dire, dans la trajectoire au final. C'est comme le fait d'enlever la ligne de la trajectoire verte et rouge. Vous savez, verte qui est tout le temps sur le circuit et rouge pour le freinage. Puis usage propre, génial, superbe. c'est aussi, je pense, très utile pour être plus libre dans notre gameplay, dans notre façon de conduire. Et je trouve ça bien. Voilà. Ne faites pas attention à toutes les aides. Enfin, voilà. Pensez que si vous retirez les aides, c'est pas forcément plus dur. Ça peut aussi vous aider parce que clairement, là, quand on a toutes les aides, on n'est pas forcément... Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Galaxe ! Galaxe ! C'était pas cool, ça ! Tu t'es retourné, Galaxe ! Voyez-vous, c'est un exemple de ce que je voulais vous montrer. On peut tout à fait, les amis, se faire avoir. Donc là, je risque de me faire complètement avoir parce que j'étais premier tout le long de la course. C'est quand même triste. Mais bon. On va essayer de le doubler. On a encore un tour, les amis. On a encore, allez, à peu près une minute. À peu près une minute pour le doubler. Un peu moins maintenant. Il faut qu'on y arrive. Il faut qu'on y arrive, mon gars. Je te laisserai pas gagner. Je ne te laisserai pas gagner. Non. Tu n'as pas une paganie. Mais c'est pareil. Allez. Ouais, je l'ai bloqué. Je sais, c'est une façon très loyale de conduire. Oh, ça sache une chose, c'est qu'il n'y a que des drivers à terre dans ce jeu. Il n'y a pas d'IA. C'est la nouveauté par rapport au premier repus. Et donc, du coup, mon driver à moi, qui est assez agressif, va être mis en ligne. Ça va être énorme. Franchement, ça va être épique, ça. C'est bon, on est passé derrière. Alors, attention, freinons bien. et surtout, ne partons pas en vrille. Ne partons pas dans les décors parce que c'est très facile avec la direction simulation. Bon, ce n'est pas aussi facile qu'un jeu de Formule 1, par exemple, comme on part en tête à queue dans un jeu de F1 ou alors dans un jeu de simulation comme Forza ou Grand Turismo. Mais, 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 c'est quand même pas difficile. Voilà. Super pilotage propre. Encore, à chaque fois, au même endroit, ils me mettent un super pilotage propre. Oula ! Il revient ou l'autre ? Il revient ? Wouh ! Vous avez vu ça ? Wow ! Vous avez vu comme il revenait derrière ? J'ai vu dans le rétro, je me suis dit Oh là là, toi tu restes derrière ! Oh 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 ! C'était chaud. Allez, on continue. Et donc, c'était une Ferrari. On voit la voiture jaune, je pense que c'était celle-ci. Elle est bien cabossée, notre jolie Ferrari. Donc, regardez, récompense de victoire 11 000 et difficulté et aide plus 5 279. Vous accumulez tout ça, je peux vous assurer que ça fait beaucoup d'argent. Yeah ! Ça, c'est du pilotage. La foule était en délire. Yeah ! Ça, c'est du pilotage. La foule était en délire. Niveau 4, nouveau willspin. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on augmente très vite en niveau. On prend pas mal d'XP. Ça, c'est bien parce que ça encourage justement le joueur à continuer. Ils sont pas bêtes. Ils ont tout compris au jeu vidéo, je pense. En tout cas, on voit que c'est un jeu qui a été fait avec amour. L'amour des voitures. L'amour de l'automobile. L'amour de la liberté. Voilà. Alors, un petit willspin. Nous venons gagner un lot, s'il vous plaît. Allons-y. Et ça, c'est nouveau par rapport au premier. C'est cool. Allez, allez, une voiture, une voiture, une voiture. Maintenant, une voiture. Allez, 16 000. Ah, dommage. Ça me fait plus 32 000. Voilà, je récupère. Bon, j'avais eu 30 000 avant, donc ce qui me faisait 60 000. C'est déjà pas si mal, on va dire. On va pas se mal non plus, quoi. Allez, je vais dire action, les amis, la prochaine course. Alors, ce sera celle-là, là-bas. Alors, est-ce qu'on peut faire toutes les courses avec la même voiture ? Bon, je suppose que oui. Je suis pas sûr à 100%. De toute façon, on va voir. What ? Donc là, attendez, juste pour me situer. On est à Nice. Voilà, là, on est à Nice. Bah, écoutez, je trouve Nice plutôt sympa. Alors, après, évidemment, il n'y a pas de piétons. C'est peut-être un truc d'un petit peu moins bon en jeu. Mais bon, je vois pas aussi, ça aurait pu être moche le fait de passer à travers les piétons ou je sais pas où de les renverser. Ça aurait pu faire trop GTA, trop violent. Je sais pas comment dire. Donc voilà, non, c'est pas plus mal pour mon... Pour ma part, ça me dérange pas plus que ça. J'ai vu que sur la vidéo de Netto75, par exemple, ça dérangeait. Bon, bon, ça va. Oh là, ça flotte. Mon dieu, il y a de la pluie, les amis. Deuxième course du championnat. Ça va envoyer. Allez. Tu n'auras pas de problème avec la circulation. Surveille ta carte pour savoir ce qui t'attend et choisis de bonnes trajectoires. D'accord. C'est parti. Soyez prêts. C'est un sprint. Let's go. On y va. Je sens que ça va être chaud. Par contre, je vais rester en vie externe, les amis, histoire de vous montrer les détails de la pluie comme c'est magnifique. Et vous allez voir que ça va être très glissant. Départ parfait. D'accord. Catapulte. Oh, pardon, mesdames et messieurs, je passe. Je suis septième. Ah, je peux passer là. Je peux passer. Oui, je passe. Donc on n'est pas dans Forza Motorsport, je vous l'ai dit. Ce n'est pas un jeu de simulation. C'est pour ça d'ailleurs que je fais le jeu sur ma chaîne Util Gaming histoire de ne pas vous montrer un jeu qui n'est pas un jeu de simulation. Mais quand même, c'est vrai que là, on a un pilotage qui est très adapté. Ça peut paraître très étonnant. Mais on reste quand même dans l'arcade. Mais ça part du cul, ça part du nez, ça part de partout. Donc c'est vrai que c'est assez particulier. Il faut essayer, je pense que ceux qui n'ont pas essayé avec les réglages les plus difficiles dans le jeu ne peuvent pas comprendre. Ça reste un jeu d'arcade évidemment. Mais quand même, on a cette dose de réalisme qu'on a dans les Forza avec des véhicules quand même assez lourds. Allez, on passe premier direct. Allez ! Allez, allez, on est premier mesdames et messieurs. C'est parfait. Alors là, je suis refait. Allez, on coupe. Oh, magnifique. Ce qu'il y a, c'est qu'on est vachement libre. Alors, sans trafic, c'est aussi plus facile parce que vous ne risquez pas de vous le prendre. Regardez les routes de Nice. Elles sont vachement larges en fait. Oh, mais je trouve l'éclairage magnifique, moi. Franchement, je trouve l'éclairage magnifique tout autour. Aïe ! Le dieu, mais c'est que quand ça dérape, ça dérape. En plus, il pleut, donc c'est logique, ouais. Elle dérape vachement. Allez, freinage ! Regardez-moi les effets de reflets sur le sol, sur la route. Alors, excusez-moi si je parais comme un gamin émerveillé encore et encore parce que là, vraiment, je découvre Nice, une nouvelle ville. Je découvre encore un petit peu le jeu. C'est que la deuxième vidéo, je vous le rappelle, donc merci de me comprendre que moi, à chaque fois que je reçois un jeu, vous savez, je vous l'ai déjà dit plein de fois, c'était le cas également dans la démo, j'étais carrément émerveillé et tout. Moi, quand je reçois un jeu, je suis complètement foufou. Je suis super content comme un gamin de 8 ans. C'est incroyable. J'ai pas perdu ce truc-là d'être content quand j'avais un jeu vidéo. Je sais, ça peut paraître surprenant, pourtant, j'en fais tout le temps. J'en fais beaucoup. Je joue aux jeux vidéo tous les jours. Mais je sais pas, voilà. C'est toujours quelque chose qui fait son petit effet pour moi dans ma vie. Ça me fait toujours super plaisir de découvrir des jeux qui me font cet effet-là. C'est pas tous. C'est pas tous qui me font l'effet « Oh, c'est trop beau. Oh, c'est trop bien et tout. » Non, et puis il faut dire que j'ai eu ma Xbox One il n'y a pas longtemps. C'est vrai, je vous l'avoue. J'ai eu ma Xbox One il n'y a pas longtemps, donc ça aide à avoir quand même des graphismes magnifiques. J'ai un PC qui tourne, mais j'ai un PC qui tourne quand même pas autant, je pense, qu'une... Comment dirais-je ? Que des jeux Xbox One optimisés, en tout cas. Alors, je pense que mon PC est d'autant puissant qu'une Xbox One ou presque actuellement, mais bon, c'est loin d'un gros, gros, gros PC. Et voilà ! Victory ! Et de nouveau 20 points. Nickel. Ah, ça fait du bien. Et donc, mine de rien, on est avec des voitures de classe S dès le début du jeu. Vous vous rendez compte quand même que c'est hardcore. Wow. Ah, mais vous aviez raison, en fait. La pluie, c'est magnifique. Danse de la pluie. Nouveau succès. La classe. Yeah. Alors, récompense expérience. Siri parfaite 1020. Prouesse 1020. Oh là là. On gagne beaucoup. Et niveau 5, nouveau willspin. Putain, c'est que ça va vite, sérieux. C'est énorme. Non, non, non. Je ne veux pas faire de duel. Pas tout de suite, s'il te plaît, mon cher Dusty. Attendons un petit peu. Expérience gagnée en road trip. 37722. Ça commence. Ça commence. Allez, jouons à l'eau. En fait, à chaque course, presque, on a un willspin. Non, on va dire peut-être toutes les deux courses. Toutes les deux courses. Toutes les deux, trois courses même. Allez, allez, allez. Oui, 20 000. C'est pas mal. Bonus VIP. Alors, on n'a toujours pas gagné de voiture. Donc, il faut déjà dire qu'on gagne plutôt les amis de l'argent. Mais on se fait vite de l'argent. Eh oh ! Lily, Lilybug. On se calme. N'est-ce pas ? Sur une route ouverte. Tu peux le défier en face à face. Roule derrière la voiture. Roule derrière la voiture. Tu avance à faire la course. Plus difficile, plus ta récompense sera importante. Alors, cherche les meilleures voitures. D'accord. Oui, on peut affronter les drives à tard. C'est ce qu'il est en train de me dire. Alors, moi, je vais faire un prochain circuit. On va y aller. Et il nous en restera plus qu'un autre. Alors, on fait, les amis, un championnat par épisode, je pense. Je pense qu'on va faire ça. Il y a un petit lag. Un petit lagounet. Un petit lagounet. Et donc, oui, je pense qu'on fera un championnat par épisode. Donc, ça compte entre 3 et 4 courses. Il y a 4 courses, par exemple. Ça se fait assez aisément, je pense. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous aimez le mode de difficulté que j'ai mis, c'est-à-dire avec sans les aides, etc. Est-ce que vous trouvez que je m'en... Aïe ! Est-ce que vous trouvez que je m'en sors assez bien ? Est-ce que vous trouvez que le gameplay est trop mauvais ? Parce que si le gameplay est trop mauvais, je peux repasser avec plus d'assistance. Mais voilà, il faut que je m'y fasse avec le deuxième épisode, il faut que je me fasse un petit peu au gameplay, je vais avoir le temps des joueurs multijoueurs. Je vais m'entraîner. Donc, je vais voir pour ajouter des amis. Les amis, vous n'en faites pas, je vais voir pour vous ajouter en amis. Je ne sais pas trop... J'en ai déjà ajouté un, mais pour ajouter tout le monde, il va être un peu chiant. On verra bien. Allez, participe à l'épreuve, allons-y ! Le Kilimanjaro, nagez avec les dauphins, etc. D'accord. J'adore la radio. Elle nous dit tout et n'importe quoi. D'accord. Alors, pour l'instant, nous avons le bracelet jaune. Là, ce sera le bracelet, le bracelet peut-être vert, non, je ne sais pas. Peut-être le bracelet vert. Un petit peu comme dans le premier Force Horizon, à mon avis. Allons-y ! Soyez prêts ! Et c'est parti ! Hop là ! On y va, les amis, let's go ! Et cette fois-ci, restons en vue intérieure. C'est une course à progression. Oh, il m'a bloqué, lui. Je ne l'ai pas touché. Je ne l'ai pas encore touché. Bientôt, catapulte, dépassement ultime, départ propre. Ouais, c'est vrai que c'est un départ propre. Ah, c'est fini, le propre. Poteau ! Épique. Oh oui, j'ai bien fait de redresser. Tant pis, au pire, si on touche les poteaux et tout, si on n'arrache complètement les barrières, ce n'est pas important, les amis. Tant qu'on passe, c'est le principal. Bon, déjà 13%. Allez, oh oui ! J'ai pris appui sur lui, c'était magnifique. Franchement, c'est de l'arcade pur. Le pilotage est quand même assez exigeant. D'accord. Pilotage, c'est... Alors oui, au niveau du pilotage, c'est vrai que c'est un peu différent du premier Forza. Moi, je ne retrouve pas exactement les mêmes trucs. Ça ressemble évidemment, mais je trouve ça... Oh oui, joli dépassement génial ! C'était magnifique ! Et c'est toujours le même qui est à la deuxième position. C'est incroyable. Donc ouais, je trouve que c'est un petit peu changé. Je trouve que c'est mieux. Je trouve qu'on a de meilleures sensations au niveau du pilotage. Je ne saurais pas vous dire clairement ce qui a changé. Après, ça dépend complètement des aides que vous mettez, mais clairement, je vous jure que c'est super agréable. Franchement. Wouah, wouah, wouah ! Donc, jouez en mode simulation. Tentez de mettre comme moi super pilotage propre. Tentez de mettre comme moi, les amis, de retirer un petit peu les aides. Je vous assure que vous allez prendre votre pied. On est beaucoup plus libre de la direction, au niveau de la direction et des dérapages aussi. Pareil. Ouh là ! Oh, je suis rentré là-dedans, moi. Je casse tout ! Je casse tout ! Oh putain, le con ! Allez, hop, dérapage. L'arme, attention ! Wouah ! Ah, je déconne ! Vite, repars ! J'ai foiré. J'ai foiré complet. Limite, j'ai fait un burn. Oh mon Dieu ! J'ai foiré complet, les amis, l'intersection. Voilà, c'est le risque. C'est le risque, en fait, de enlever les assistances. On va y arriver, on va y faire, vous en faites pas, on va y faire. Faut absolument redresser. Et faut arrêter d'accélérer, surtout quand on voit qu'on part en vrai. Je le sais, mais je le fais pas. Voilà, c'est ça le truc, c'est que je sais plein de choses, mais j'y pense pas ou je le fais pas. C'est quand même fou, hein. Les routes sont assez... Wouah, 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 wouah ! C'est chaud au niveau de la direction, moi je vous le dis, c'est très très chaud ! En plus on casse tout, c'est magnifique ! Allez ! Joli ! Là, on est mieux passé. Bon, je vais y faire, vous en faites pas. Ah la 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 ! 75% bientôt, yes ! Allez ! Même des fois je peux ralentir parce qu'à chaque fois je veux freiner comme un tabazou. Mais autant décélérer, je pense que c'est autant utile. Putain, mais je casse toutes les barrières, c'est incroyable. Autant décélérer un petit peu et voir ce que ça nous offre. Regardez, on peut couper, hein. Mais de la main, ça nous permet d'aller plus vite, ça. Quoi ? Point de contrôle manqué ? Ah zut ! C'est vrai qu'il y a les points de contrôle ! D'accord ! Ah mais oui, je bête ! Voilà ! Eh ben voilà, au moins comme ça on me rappelle à l'ordre. C'est vrai, j'avais oublié qu'il y avait les points de contrôle. L'histoire des points de contrôle qu'il faut passer. Ah ouais, donc on ne peut pas exactement prendre ce qu'on veut comme chemin, il faut quand même passer entre les points de contrôle. Ok, donc restons quand même dans les points rouges. Entre les deux points rouges. Si vous le voulez bien. Donc je suis content, c'est presque terminé. Bon, le jeu est plutôt facile actuellement. Heureusement que j'ai laissé les amis le rembobinage. Sinon on serait dans le cacounet. Bonne analyse ! Mais de rien, ils analysent bien parce qu'ils nous disent vous allez dominer toute la course. C'est vrai ! Ah nickel, on est à 60 points. J'ai l'impression que c'est toujours le Misses MS Shadow Reaper M qui est deuxième. C'est quand même incroyable. Avec 44 points, ouais ouais, avec sa voiture jaune. Mais c'est pas la même voiture, c'était une Ferrari avant. Enfin là, c'était une autre Ferrari peut-être. Je sais pas. Franchement, 920 série parfaite Pro S, 1200 expériences. C'est parfait ! Wow ! Allez, encore deux courses à mon avis et on augmente en niveau avec un nouveau willspin. Ça fera plaisir. Et là, c'est la dernière course les amis du championnat. On va aller la faire. Tranquillement, on se prend pas le chou et je pense qu'un championnat par épisode, ça devrait passer. Honnêtement. Alors, elle est ici. Modern Supercar, course de rue. Oh ! Course de rue ! Intéressant ! Ah, en plus on n'est pas loin. Attendez, il y a un rond-point derrière. Pardon, j'ai fait un bird ! Wouhou ! Regardez, on va se mettre en vue capot. Quoi ? Non, je préfère la vue interne. Ça peut paraître bizarre mais j'ai une préférence pour la vue interne. Je vous dis pourquoi parce que j'ai l'impression qu'on est un peu plus haut que la vue capot. Ouais. Ah, attendez, est-ce qu'on peut passer là ? Juste par curiosité. Ah ouais, on peut. D'accord. C'est la classe, sérieux ? Quelle classe ! Ce jeu à la classe complète ! Allez, épreuve de course. C'est une course de rue. On y va. Promenade Street Race. Alors, on aura été tout l'épisode avec cette Ferrari. Il faut dire qu'elle est plutôt jolie. On l'a gagnée au rassemblement et franchement, elle a la classe. Donc, mine de rien, on est avec des grosses bagnoles dès le début. Ça, c'est bien. Allez, petite course de rue avec des Ford GT, des Lotus et des Ferrari. Alors, voilà une course de rue. Tu rouleras sur route ouverte. Il y aura donc de la circulation. Alors, regarde bien ce qui arrive en face. Oh, mon dieu, route ouverte, ce qui veut dire circulation. Regardez bien ce qu'il y a en face. D'accord. Allez, c'est parti. On va dire en gros que c'est une course naturelle. à nous de voir pour s'en sortir. Aïe. Bon, le départage n'était pas propre. Le départ n'était pas très propre. Allez, je double. On s'en fout. Tout est permis dans les courses de rue, vous le savez bien. Attention. Oh, j'ai failli me tromper. J'ai failli me tromper le chemin et j'ai failli partir à droite. En même temps, vu qu'on n'a pas la trajectoire, ça peut nous. On peut se foutre dedans très facilement. Alors, est-ce qu'il y a toujours des checkpoints ? Il me semble que oui. Alors, on est troisième. C'est bon, les autres sont... Wow. Voilà, exemple. La vache. Donc, les deux de devant prennent un petit peu d'avance. On va les rattraper dans l'arbre. Qu'est-ce que je branle ? Qu'est-ce que je fous ? Attention. Il failli louper les deux points. Ah là, c'est tendu depuis tout à l'heure. C'est bon. C'est assez tordu en même temps. Il y a beaucoup de virages. Beaucoup de virages serrés. On va y arriver. On va y arriver. N'ayez pas peur. Allez, là, je vais les doubler. Dès qu'il y a une ligne droite, on peut les avoir. Petite aspiration. Allez, prends un petit peu d'aspiration. Est-ce que ça marche, aspiration ? Wow, je perds le contrôle, je perds le contrôle. C'est bon. Oh oui, en perdant le contrôle, j'ai bien fait de perdre le contrôle. Tiens. C'était magnifique. J'ai bien fait de perdre le contrôle. Ah, il faut tourner là. Oh là là. Oh là là. À droite. Eh ouais, en même temps dans la circulation, il faut avoir un oeil sur les adversaires et en même temps, il faut avoir un oeil sur le chemin à prendre. Pas évident. Allez. Tourner à gauche. Tourner à gauche. Il y a la première sortie. What ? C'est moi où ils me passaient devant ? D'accord. Ah, ils ne sont pas loin. D'accord. Ils me font de la concurrence. On n'est pas tout seul, les amis. Accélération. Super pilotage propre. Mais, Galax, ne t'en fais pas. Tu vas y arriver. Allez. Droite. En tout cas, c'est super classe. Donc moi, je ne pourrais pas vous dire du tout, les amis, lequel je préfère entre les deux forces d'horizon parce que c'est quand même... Il est quand même sorti à deux périodes bien différentes. Alors, bon, je dirais qu'évidemment, grâce aux technologies de la Xbox One, on a des éléments météorologiques et autres graphiques qu'on n'avait pas forcément dans le premier, ce qui donne le rendu global beaucoup plus agréable. Donc, c'est vrai qu'au premier abord, on pourrait dire ce forces d'horizon 2. Après, il faut voir le contenu qu'il offre. Il faut voir aussi l'innovation qu'il y a par rapport à l'époque. Bon, le premier, c'était le premier de la série forcément. Donc, voilà. C'était nouveau. Donc, il faut comparer un petit peu sur différents points. Voilà. Et voilà, les amis, 20 points supplémentaires. Ce qui me met en tête avec 80 points. J'ai gagné toutes les courses. Ça, c'est bon. Je suis le champion de Nice. Que demande le peuple. Yes. Donc, ils me font encore 13 championnats, les amis, pour accéder à la finale horizon. C'est génial. Et des récompenses, bien sûr. Magnifique. Oh là là. Tout ce qu'on gagne. C'est fou. Ah, j'adore. De l'XP. Hop là. Et plus qu'une course, on sera au niveau 6. Perfecto. Non, merci. Ah, mais quel plaisir de jouer à ce jeu, quand même. Quel plaisir, les amis, de jouer à ce jeu. Après, c'est quoi ça ? D'accord. Concentration de Nice Masséna. Après, je ne peux pas vous dire, les amis, si j'ai une préférence pour, comment dire, je ne peux pas vous dire si j'ai une préférence pour le système de bracelet du premier Force Horizon ou le système de championnat de ce Force Horizon 2. Je ne peux pas vraiment vous dire ce que je préfère. En tout cas, regardez-moi ces paysages. Juste magnifique. Et il y a quand même quelques pieds tombés. Ils sont enfermés sur le côté. Ce n'est pas si mal non plus. On ne va pas pleurer. Mais franchement, voilà. Bon, écoutez, les amis, je pense qu'on va aller faire un tour quand même. On ne va pas cesser là. On va aller faire un tour juste à la concentration de Nice Masséna pour voir ce que c'est. Parce que je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc, on va aller juste faire un tour là-bas. Allons-y. 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 Drive Atar Expert. Non, ça ira. Ça ira. Je vais juste aller voir ce qu'on me veut là-bas. Parce que je ne sais pas du tout à quoi correspond ce type d'épreuve. Donc, je n'ai pas envie de louper quelque chose avec vous. C'est-à-dire que si jamais c'est important, si jamais c'est une cinématique ou autre, je vais vous le montrer. Et puis, ce n'est pas comme si c'était loin. C'est à 2 km à peine. On peut se permettre d'y aller très rapidement. Et puis, regardez-moi la ville. Oh my god. Avec les pavés. Oh mon dieu. Mon dieu. Mon dieu. Mais que c'est beau. Après. Il ne faut pas. Bam. Oh là. Oh d'accord. Le 360. Eh oui, le 360. Hop là. Je suis fou. Et donc, c'est vrai qu'après, peut-être que c'est légèrement vide au niveau des rues. Mais, en même temps, il vaut mieux ça vu que c'est un jeu de course. Du coup, on a besoin d'espace. Pour les road trips, pareil, si on est 5 ou 6 à passer sur la route, il vaut mieux que ce soit large. Ça, c'est clair. Non, moi, ça me plaît. Franchement, pour moi, je suis très content des villes de Sephora Horizon 2. J'ai aucun problème ici-là. Après, je ne m'attarde pas sur les détails. C'est un jeu où l'on va très très vite. Donc, les détails, on ne s'y attache pas tellement. Voilà. Alors après, je n'ai pas regardé. Il faudrait que je regarde pour chipoter un petit peu sur ma review finale. Mais, voilà, pour dire un petit truc. Mais honnêtement, ça va être dur de reprocher beaucoup de choses à ce jeu. Alors, c'est l'homme ? Ah oui, d'accord. Participer, approcher la voiture pour participer. Qu'est-ce que c'est ? Balade libre. Ah, d'accord. C'est ça, une concentration. C'est une balade libre. Détail garage. D'accord. Deux voitures. Super. Alors, accès à la concentration Nice Masséna. Voyons voir. Ok. Éclate-toi. Fais attention à toi. D'accord. Salut. T'es le pote de Ben ? Cool. C'est ta première concentration ? C'est le genre d'endroit où tu trouveras toujours une course à faire. Si c'est ton truc. J'adore y aller pour rencontrer des gens et parler voiture, mécanique, admirer les peintures, tout ça quoi. Oh, attends. Désolé. Faut que j'y aille. Le devoir m'appelle. Mais n'hésite pas à traîner par ici. On sait jamais qui on peut croiser. Allez, à plus. Ouais, à plus. Hum, d'accord. Quel âge 42 ? Niveau 5. Fierry Challenge. Stradal. Choisir voiture. Ah, d'accord. Je peux la choisir en plus. Bah écoute, je choisir la mienne. De toute façon, je choisis la mienne. Eh ouais. Tenue de route. 7-9. Statistique voiture. Matchmaking. D'accord, en fait, c'est un matchmaking. Ok, retour. Va-t'en. Donc, je suppose que c'est des multijoueurs. On a bien compris. Apparemment, du matchmaking, j'appelle ça de multijoueurs. En règle générale. Bon, bah écoutez, j'espère en tout cas que vous avez apprécié, les amis, ce second épisode du Let's Play sur Forza Horizon 2. Ça fait du bien de venir à Nice. On a plus rien à faire à Nice, Masséna. Rendez-vous à la plateforme dès que vous serez prêt et on passera à l'étape suivante du road trip. Ok. mine de rien, on est bien dirigé. Ah, mais attendez, 14 championnats, ça veut dire qu'on n'en a pas un par ville quand même. 1, 2, 3, Saint-Martin, 4, 5, non, pas possible. 6. Non, non, on n'a pas un seul par ville. C'est obligé qu'on n'en ait plus, ça. Mais écoutez, on fera la suite, les amis, la prochaine fois. On ira vers 6 euros. Donc, c'est complètement en haut à gauche, c'est ici. Apparemment, il me semble que la ville est assez jolie d'après ce qu'on m'avait dit. où il y a l'abbaye des veaux de Cernay. D'accord. Allez, merci à tous, les amis, d'avoir regardé. Salut tout le monde. Merci à tous. Salut tout le monde, les gars. Merci à toutes les amis d'avoir regardé cette vidéo sur Forza Horizon 2. J'espère que ça vous aura plu. Nous, on se dit à la prochaine pour l'épisode numéro 3. Portez-vous bien et vive les jeux vidéo. Allez, salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada